Qu'est-ce que c'est que le CLET ? C'est le collectif ludique Extratof. C'est un nom qui a été choisi quasiment à l'unanimité par nos membres. C'est un collectif dédié à la création, dédié à l'imagination, à tout ce qui tourne autour du jeu de société, et même plus largement du jeu sous toutes ses formes. Le CLET a été créé, pas sous ce nom-là, il y a environ un an. Donc au mois de mai de l'année passée, après une certaine réflexion, plusieurs personnes se sont dit « tiens, c'est une bonne idée, des réunions entre auteurs, entre profs et auteurs, c'est intéressant. » Ça fait avancer les choses de se mettre ensemble autour d'une table, de mettre des choses en commun, de proposer des ressources, des regards croisés. Actuellement, nous sommes entre 20 et 30 membres plus ou moins, de près et de loin, mais un noyau de 12-13 personnes se réunit au moins chaque mois. Il y a des auteurs, il y a des gens qui ont déjà édité des jeux, il y a des gens qui créent des jeux, ça c'est le point qui nous rassemble. Pour le moment, nous sommes à une réunion mensuelle, dans laquelle on aborde différents sujets, à la fois les prototypes de nos membres, à la fois des discussions d'ordre général, d'ordre opérationnel, d'ordre d'organisation, et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur, quels sont nos projets. Alors les projets, ils sont multiples, c'est un jeune collectif, donc il y a plein d'idées qui fusent dans tous les sens. Concrètement, nous sommes en train de travailler en partenariat pour le BGF dans le cadre de la proto-zone. Par ailleurs, nous démarrons des activités de présentation de proto et d'aide à la création de proto. Et dans le futur, nous souhaitons vraiment être très actifs dans le développement de la visibilité des créateurs que forme notre collectif. De notre point de vue, le jeu fait des ponts entre les générations, les communautés, etc. Et c'est un peu là-dessus qu'on travaille, notamment ici au CLET. Donc l'idée, c'est qu'on puisse être représenté dans le jeu. Il y a des communautés qui sont des minorités, qui ne se voient pas souvent représentées, donc on va essayer de travailler dessus, etc., pour que le jeu soit de plus en plus inclusif, que ce soit de la représentation en termes de genre, en termes d'orientation diverse, en termes d'origine ethnique. Donc, en fait, le jeu, c'est déjà un vecteur comme ça, et nous, on va essayer de faire avancer ce vecteur, que ce soit de plus en plus important, et que le jeu touche de plus en plus de monde, et que de plus en plus de monde se sente représenté dans lui. La place des éditeurs dans ce processus, pour le moment, je pense, est encore assez embryonnaire. Il n'y a pas encore de grandes demandes de la part du public, donc il n'y a pas encore beaucoup de réponses de la part de l'éditeur. Mais on a des petits éditeurs qui sont de plus en plus conscients et conscientisés de ça, et donc parfois qui viennent nous demander, tiens, et ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ou par exemple, en termes de personnes avec un handicap, du daltonisme ou quoi, il y a moyen de repartir là-dessus et qu'ils fassent attention dans leur développement. Le partenariat avec le BGF, le Brussels Games Festival, c'est quelque chose qui était très important pour nous. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, d'une part, nous allons co-organiser la soirée d'ouverture, où nous allons proposer un proto-testing ou dating qui permettra aux auteurs en devenir sélectionnés pour le concours du BGF de rencontrer les éditeurs qui seront présents. C'est un point important parce que pour le jeune auteur, c'est très difficile lors de festival de pouvoir capter l'attention d'un éditeur. Là, ils auront un espace rien qu'à eux où ils pourront, s'ils le souhaitent par ailleurs et par après, se revoir. Donc ça, c'est vraiment un pôle important. Et le deuxième pôle, c'est que dans tout concours, il faut une formule magique pour désigner un vainqueur. Et nous avons la chance d'avoir parmi nos membres des ingénieurs qui se sont penchés sur la question. Alors, comment ça va se passer ? Le public va pouvoir donner une cote, une cotation aux différents jeux qu'ils plétesteront. L'algorithme prendra en compte le nombre de joueurs, puisqu'il y aura des listings de tous les jeux, la cible, la durée, etc. Et effectivement, le nombre de jeux qui ont été testés. C'est-à-dire que si vous avez un jeu qui a été testé par une personne et un autre qui a été testé par 20 personnes, il y aura des pondérations. De même, une personne qui aura testé plusieurs jeux, une fois qui sera plus importante que la personne qui aura testé qu'un seul jeu. La personne qui gagnera ce concours aura l'extrême chance de pouvoir participer au protolab du festival de Cannes. Et donc, il aura l'occasion d'aller présenter là-bas encore son travail auprès d'autres éditeurs. On trouve que Bruxelles est quand même relativement bien fournie en termes de ludicité, que ce soit au niveau du secteur ludothèque, qui est quand même très vivace et qui a quand même une belle particularité de la capitale. Il y a quelques éditeurs qui sont présents. On a aussi pas mal d'auteurs et de proto-auteurs qui sont présents. Ça bouge pas mal, il y a un gros festival. On a aussi tendance à aller vers d'autres secteurs, des secteurs culturels, que ce soit au niveau des théâtres, par exemple, que ce soit au niveau des musées, au niveau d'autres acteurs culturels. Donc, globalement, on est quand même dans une ville qui est quand même plutôt bien garnie, dans ce point de vue-là. Donc ça, ça facilite des échanges. C'est plutôt une richesse. Sous-titrage ST' 501